Voici l'instrumentation de la nouvelle Z900 Les motonautes qui auront regardé la Smart Video sur la Z650 reconnaissent le même combiné Kawasaki apparaît au plus simple mais aussi au plus efficace étant donné que le tableau de bord très compact et très clair était tout à fait satisfaisant On retrouve donc le contour de type analogique mais à aiguille bien digitale On peut toujours sélectionner trois modes d'affichage comme celui-ci ou bien un deuxième avec les barres pleines un troisième avec l'aiguille simple Pour valider il suffit d'appuyer sur les deux boutons Ces deux boutons permettent par ailleurs de faire défiler les informations telles que l'odomètre, le trip A et le trip B et du côté droit l'horloge, la consommation instantanée suivi de la consommation moyenne et l'autonomie restante L'affichage négatif blanc sur fond noir est très lisible et Kawasaki aura eu tort de ne pas réutiliser ce combiné Allez, on écoute le son du 4 cylindres d'Akashi de 948 cm3, 125 chevaux pour 96,8 Nm N'oubliez pas non plus de vous rendre sur Motonet pour lire l'essai complet de la nouvelle Kawasaki Sous-titrage Société Radio-Canada